Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ragnamod, avec mon truc, ah ça y est, ça s'est éteint, j'avais mon sol qui prenait feu, et donc on se retrouve avec grand plaisir, bah là on s'est arrêté la dernière fois mais avec quelques petites modifications tout de même, et j'ai fait 2-3 petites choses depuis la dernière fois, donc déjà je me suis arrangé et j'ai pu avoir des copper bloc d'ambers, donc bah voilà, sur cette partie là, ce que j'ai fait c'est que j'ai balancé un bloc de copper, et en créatif on m'a filé un bloc de copper bloc, mais de embers, parce qu'on a testé, donc les tables de craft vanilla ne fonctionnent pas malheureusement, donc là typiquement on a un truc à corriger et ce sera rectifié dans une prochaine mise à jour du mode pack, ne vous inquiétez pas, donc toujours est-il que pour l'instant, au moins dans l'immédiat, j'ai quelque chose d'optimisé à ce niveau là. Alors on va récupérer le charbon, dis donc ça m'a absorbé pas mal de merde, on va absorber le charbon, comme ça on va le réintégrer là-dedans, histoire que ça me recréer des shards, parce que j'ai pas rechargé la machine, et donc la dernière fois vous avez vu, on a doublé du coup nos hangots, ici grâce à ce petit setup fort sympathique, et donc là j'ai préparé autre chose, donc j'ai à nouveau un double setup, ici, ah et d'ailleurs attends, est-ce que je l'ai montré ou pas ? Ouais voilà, regardez ici, ember 1600, donc vous avez vu la différence, sachant que de base on était à 400 si je dis pas de bêtises, et du coup avec le bon catalyseur, 1600 d'ember, sachant qu'on avait 400 dedans, donc le ratio et la différence sont présents, ils sont ici. Donc j'ai doublé cette partie ici, et j'ai déjà préparé deux choses, donc un melter à droite, un melter à gauche, et la raison est très simple, c'est que j'étais en train de regarder un petit peu, je m'étais dit, bon, j'ai une idée sur un truc que je voudrais vous montrer, donc je vous montrerai ça après, et c'est surtout qu'il y a un item qui est assez pratique, j'en avais parlé la dernière fois, c'est ça, le beam splitter, ce qui permet de séparer deux signals, et pas d'avoir un seul émetteur et un seul récepteur. Le problème, c'est qu'il me faut de la downstone hangout, et d'ailleurs, ce hangout, on va en avoir besoin pour plusieurs choses, très clairement, on va en avoir pour plusieurs choses. Maintenant, pour que ça fonctionne, il va nous falloir faire du coup du molten downstone, et pour ce faire, copper gold. Donc c'est pas si dur que ça, mais il faut tout de même préparer un petit peu le bordel. Donc, ce que j'ai fait, hop, vous avez vu, j'en ai une cuve à droite, une cuve à gauche, boum, ici j'ai mon mixeur centrifuge, donc le mixeur centrifuge, c'est ce qui va me permettre de mélanger les liquides, il n'y a pas d'interface, si je clique dessus, il ne se passe rien, par contre, là-dessus, c'est exactement ce qu'il me faut pour pouvoir mélanger les liquides, je suis obligé de le faire de cette manière, sinon c'est mort. Fluid extractor, donc je vous rappelle qu'ici, voilà, il est là, récepteur émetteur, donc lui va envoyer là-dedans, lui va envoyer là-dedans, alors, effectivement, j'aurais pu en avoir qu'un seul qui split sur les deux, mais pour l'instant, je ne peux pas crafter l'item à la guerre, comme à la guerre, et une fois que tout ça est fait, on va, je vais vous montrer, item extractor, item pipe, non, pas item pipe, item fluide, merci bien. Ah, comment je fais pour le déconnecter ? Ah, bah, avec le hammer, ça devrait marcher avec le hammer, ah, bah, voilà, ça c'est propre, nickel, j'aime quand c'est propre, et ici, on va faire pareil, tac, et tac, voilà, on déconnecte du haut surtout, ça c'est important, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes, hop, les interrupteurs, on peut les mettre de face, parfait, et ce qu'il y a fort à faire, c'est que, ici, ce setup-là, il fonctionne, je ne vais pas me galérer à le refaire, hors de question, il n'y a aucun intérêt. Donc, l'idée, 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 alors, vous avez vu que, ici, celui-ci, on voit une barre tank, au-dessus, et, bah, sur celui-ci aussi, au final, je vois tank, j'ai quand même rajouté un fluide, un fluide dial de chaque côté, mais au final, on a une petite barre avec marqué tank, et là aussi, sur celui-ci, aussi, je l'ai. Bon, on verra ça, après. Fluide extractor, il va m'en falloir, voilà, donc, lui, je vais le mettre en haut, cette fois-ci. Fluide pipe, voilà, donc, ça, je savais que ça allait se connecter. Hop, donc, on va déconnecte, déconnecte, vire, déconnecte, déconnecte. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on ne fait pas de conneries ? C'est le genre de moment où il faut, quand même, bien checker, bien faire attention, pour ne pas se retrouver comme un con, avec tous les trucs de, comment dirais-je, de connecter à la dégueulasse. Là-dessus, je préfère, quand même, faire attention. Et, ensuite, on va l'envoyer là-dedans. Parfait, donc, logiquement, les fluides vont être envoyés là-dedans, et j'aurais juste à activer le truc qui est ici, qui a déjà un petit peu d'énergie à l'intérieur. Très bien. Donc, au niveau du setup, je crois qu'on est pas mal. Je regarde, mais je crois que je n'ai rien oublié. Ah, si, 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 j'ai oublié un interrupteur. Oups, là. Hop, hop. Ah, ouais, mais d'ailleurs, l'interrupteur qui est ici, comment je vais y accéder ? J'y accède d'ici. Très bien. Et dernière chose, dernière chose importante. Pouf, il me faut un émetteur, un récepteur, pardon, pas un émetteur, il me faut un récepteur ici, au niveau de l'énergie. Donc, c'est là où c'est important, parce que ça veut dire que du coup, là, pour l'instant, à la mano, en gros, je vais envoyer genre lui sur lui, et chacun ici va partir sur ceux-là. Et une fois que ce sera fait, ce que je ferai, c'est que je vais mettre un beam splitter, comme ça, par exemple, celui-ci enverra dans les deux, comment dirais-je, melters, et celui-ci, lui, enverra en direct, ici, dans le mixer centrifuge. C'est le but de la manœuvre. Donc, allons chercher un petit peu de ressources. Voilà. Par ici. Et on avait dit, il me faut du gold et du copper. C'est ça ? Alors, on ne va pas non plus en mettre 3 milliards. Et du copper. Gold de vanillat avec du copper, peu importe, je n'ai pas besoin de mettre du embers. J'espère que ça va marcher, par contre, que je ne vais pas avoir d'embrouille sur les items comme celui-ci. Ça me ferait un peu chier. Hop. Toi, tu tournes. J'aurais pu récupérer un peu de charcoal. Bon, le charcoal, il y en a un peu partout par terre. Donc ça, juste à ramasser et à foutre dedans. Sans aucune forme de pétillé. Alors, on va faire... Gold. Boom. Pour toi. Copper. Boom. Pour toi. Et pour l'instant, on va laisser ces trucs-là en off pour vérifier et être sûr que ça se remplisse. Ça, c'est le point vraiment le plus important. Donc, récepteur, émetteur. C'est fait. Récepteur, émetteur. Très bien. Mets-toi sur on, toi. Il me faut récepteur, émetteur. Et ensuite, je vais avoir besoin de celui-ci. Récepteur, émetteur. Voilà. Donc, quand on aura les splitters, ça sera quand même beaucoup plus propre. Parce que du coup, là, j'ai... Bah, celui-ci qui n'est plus du tout relié à rien du tout. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Roulé jeunesse. On y va. Allez. Histoire d'être tranquille, cette fois-ci, je vais prendre... J'en ai besoin que de 3. C'est ça, hein ? 1, 2, 3... Non, j'en ai besoin de 4. Voilà. Un big pour chacun. Comme ça, je sais que du coup, on va être pépère. Donc, un pour toi. Un pour toi. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des trucs vraiment cools. Une fois qu'on aura débloqué cet item, on sera vraiment pas mal. Vraiment. Du coup, on. 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 Est-ce que ça part ? Donc, ça part sur la station du haut, là-bas. Parfait. Pourquoi toi, tu pars pas, toi ? Ah, merde. Ok. Voilà. Petit feu d'artifice. En mode 14 juillet. On est bien. On est posé. Non, il y en a un qui part pas. On. Ah, voilà qui fait plaisir. C'est magnifique. Magnifique. Alors, on voit les petites particules. Donc, vous voyez ici, Molten Gold, 144. Ah, quoi que si, c'est pas mal, quand même. Parce que là, 144, 288, je sais qu'il y a exactement deux Aingot. Alors que là, dans le temple, j'ai juste une... Dans le temple. Dans le tank, j'ai juste une jauge. D'accord. Ok, Billy, tu m'as convaincu. Effectivement. C'est quand même pas mal comme item, ce truc-là. J'aime beaucoup, en fin de compte. Parce que là, on a vraiment le nombre précis d'Aingot dedans. Donc, c'est vraiment pratique, quand même. Nice. Ici, j'en avais mis. Et ici... Non. Non, non, non. Voilà. On en a un ici aussi. Comme ça, on est tranquille. On a des jouges partout. Donc, laissons remplir les choses. 720. D'accord. Donc, là-dessus, ça se remplit. On est bien. On est bien. On est bien. Par contre... Ah, le tank du haut, il est vide. Ah, c'est marrant, ça. Ah, mais oui, je suis con. J'ai mis off ici. D'accord. Je ne cherche pas. Maintenant, ce qu'on va faire. Off. 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 On va tout éteindre, histoire de pouvoir suivre les choses calmement. Donc, ici, 864. Ah, merde. Mais comment ça se fait qu'il y en a un qui est allé plus vite que l'autre ? Tiens. 1152. Ah, mais oui, c'est le décalage. C'est le décalage. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bim. Bim. Nickel. Et là, vous voyez, c'est écrit... Ah, c'est vrai que dans le tank, ce n'est pas écrit. Si je fais Shift, je vois juste la barre se remplir. Et là, ici, c'est bien écrit Molten Downstone. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Au moins, j'ai un indicateur visuel. Donc, c'est vrai que ce n'est pas mal du tout. Nickel. Nice. Donc, là, j'ai mon Molten Downstone qui est en train de se faire. Ce qu'il me reste à faire, c'est... Bim. Tiens, regardez-moi ça. Et vas-y, mon gars. Vas-y, fais péter. Chpouing. Chpouing. C'est vraiment stylé au niveau des animations. Alors, chose, petite chose. J'ai fait le Advanced Item Collector. Mais il y a un item qui est ultra méga puissant. C'est ça. Item Vacuum. LED plus Item Pipe. Je vais vous montrer ça le temps que les Hangouts se fassent. Et vous allez voir que c'est un truc de ouf. J'ai découvert ça en créative, du coup, l'autre jour. Mais après l'épisode, en fait. Et franchement, c'est abusé. C'est ultra abusé, quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, un, deux, trois et quatre. Nickel. Michel. Voilà. Item Vacuum. Et à mon avis, ce truc-là, il y a moyen que je l'utilise à l'avenir. Pour être très clair avec vous et très honnête. Jamais dans le bon sens, toi. Fuck you. Alors. Je vais vous montrer ça. Bim. On va le mettre ici. Fais travailler ta mémoire. Est-ce que j'ai besoin, pour ce truc, de levier ? Je crois que j'ai besoin d'un système de redstone pour que ça marche cette merde. Ah merde, c'est lui qui l'a... Ah ! Alors, attends. Comment je peux faire ? Je peux le désactiver ou pas ça ? Radius 5. Radius 0. Ok. Et regardez, regardez, regardez. Ah ! Je suis à la limite. Piof ! Piof ! Vous avez vu comment ça dépop ? Et ce truc-là, donc j'ai pas besoin de... Ah merde, comment je récupère ? Oh ! Tu es sérieux ? Non, non, non. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça a été ailleurs. Ah non, ça a été ici. D'accord. Donc je crois que j'ai besoin... Je dois avoir besoin quand même d'un... D'un signal de redstone pour cette merde. Euh... Voilà. On va faire ça comme ça. Ok, ça me paraît pas mal. Par contre, il n'y a pas d'interface. C'est le seul truc qui est relou. Donc les items, je ne sais pas où ils vont aller. J'ai pas de chest sur moi. Ah... Toi, t'es vide. Ouais, t'es vide. Off. Faut que je vous montre ça, parce que c'est tellement ouf, en fait, que je me dis qu'il faut que je vous le montre. C'est obligé. La puissance du bordel, les mecs, quoi. Voilà. Ok, il est sur on. Toi, j'ai mis radius. Ah oui, d'accord, je suis con. Donc j'avais 5, 5, 5. Ok, donc 0, 0, 0. Voilà, tu ne m'emmerdes pas. Mattez-moi ça. Pouf ! Regardez-moi ce missile de ouf, quoi. Regarde ça, bam ! Et franchement, il est rapide, hein. Regardez ça. Tiouf ! Tiouf ! C'est irréaliste comme truc. C'est ultra, méga efficace. Donc je pense que ce item, ce item vacuum, c'est le truc que je vais utiliser. Très clairement, parce qu'il est énorme. Il est vraiment énorme. Il est ultra puissant, ultra efficace. Alors, pour l'instant, lui, il fera l'affaire. On va le laisser comme ça. Moi, ça me va très bien. Parce qu'il est suffisant, il est petit, il est discret. Mais vu la puissance de ce truc-là, je peux vous garantir que... Voilà, je l'aime bien, donc pour le délire, je le prendrai. On peut en mettre sur off. Il me reste du liquide là-dedans ? Non, il ne me reste plus rien, donc il est à zéro. Est-ce que là-dedans, il m'en reste ? Non, zéro aussi. Parfait. Bon, ben, on n'est pas mal. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Hop, on va prendre tout ce qu'il y a là-dedans. On va passer à la prochaine étape. Je ne sais pas trop, du coup... Je ne sais pas trop où on va mettre ça, par contre. On va passer à la prochaine étape. Donc, moi, ce qui m'intéresse, de crafter, du coup, dans la foulée, c'est un item qui est vraiment pratique. Et vraiment sympa. Surtout, avec ce genre de merde. Je vous rappelle qu'ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'extraire des enchantements, des différents items, etc. Par exemple, ici, j'ai un Ban of Arthropods 1. Et je vais vous montrer comment on peut recycler à donf, avec ce genre d'item pourri. C'est-à-dire que là, ici, je peux recycler non seulement l'enchantement, mais l'item. Et c'est là, vraiment, en fait, l'avantage et la puissance du truc. Et vous allez voir qu'on va se faire plaise. Ah, par contre, il n'y a pas d'EMC value. Bon, comme quasiment tous les trucs de Amber. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Je vérifie, par contre, un truc avant de faire une connerie. Ah, il me faut 3 blocs. Oh, motherfucker. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, je n'ai pas le matos. Ok, bon. Je retraillarde un petit peu, parce que je vais me faire un petit stock. Je vais me refaire un petit stock, et puis je reviens de suite, parce que je n'ai pas du tout le matos nécessaire. A toute. Ok, c'est bon. J'ai fini de crafter et de faire ce que je voulais. Et j'ai surtout un petit peu de stock de Downstone Heingot. Donc c'est cool. Il me reste encore un petit peu ici en Molten. Il me dit 288, donc j'ai de quoi faire 2 Heingot. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Et ce que j'ai fait, donc j'ai réaffecté ici tous les émetteurs avec les récepteurs tranquillou. Sauf celui-ci. Donc, vous avez vu, j'ai fait un Beam Splitter. Le fameux Beam Splitter. Et du coup, l'émetteur qu'il y a ici est relié au récepteur qui est là, qui lui split à droite et à gauche sur celui-ci et sur celui-ci. Donc je vais vous montrer, est-ce que tu as... Ouais, il y a de l'énergie. Regardez ça. Hop. Vous l'envoyez là-dedans. Pim ! Il split. Donc tout simplement, en fait. Sauf que le problème, c'est que tant que vous n'avez pas de Downstone Heingot, vous ne pouvez pas le faire et vous êtes obligé de le faire à l'ancienne. Donc, mon setup pour l'instant est un petit peu overpower par rapport à ce que je fais. Maintenant, je n'ai pas trop m'en plaindre, ça va encore. Ce que je pourrais faire à la limite à terme, ce serait celui-ci. On ne touche pas. Celui-là non plus. Et aujourd'hui, celui-ci alimente ce qu'il y a en haut. Et celui-ci alimente les deux ici, les deux Melters. Et éventuellement, l'idéal, ce serait d'inverser. C'est-à-dire que lui alimente les deux Melters. Et celui-ci alimente la centrifuge plus un nouvel item. Pas celui-ci, je vous rassure. Ce sera l'item qui sera au-dessus. Mais on le fera plus tard, je pense. Mais plus l'item qui sera au-dessus. Ça peut être sympa. Autre élément qui est un petit peu chiant. Et sur lequel je n'ai pas anticipé. Et qui me fait un petit peu chier. Donc déjà, il va falloir que je vois après. Si j'ai le temps de le faire entre deux EP. J'ai commencé à faire un tout petit peu de place. Et j'essaie de regarder un petit peu. Donc déjà, il faut que je trouve comment remplir automatiquement les fluides vaisselle. Pour ne pas être emmerdé. Parce que sinon, ça va être ultra relou. Donc ça, il faut que j'arrive à le remplir automatiquement. Première chose. Deuxième chose. Il faut que mes chests, j'arrive à les remplir automatiquement. Avec mes amber crystals. Donc ça, c'est une chose. Sachant que je ne sais pas trop comment gérer encore. Parce que j'aimerais quand même que tout ce qui est cristal ici. Avoir un minimum la main. Je n'ai pas envie qu'en fait, je produise ici un truc énorme. Et qu'il m'aille remplir tout le bordel. Donc je pense que l'idéal, ce serait d'avoir un coffre en entrée ici quelque part. Qui me permette de dispatcher et alimenter tout ce merdier. Donc ça, c'est l'idée. Et ensuite, dernière chose, c'est le sol. Le sol, j'ai dû me mettre au niveau de la bedrock pour ça. Sauf qu'au final, j'ai de la bedrock partout. Je ne peux pas les péter. Enfin, officiellement, je ne peux pas péter les blocs. Et pour faire de la déco, ça va être très compliqué avec cette merde en fait. Parce que typiquement, ici avec les récepteurs, les dials, etc. Je ne peux pas mettre de blocs dessus en fait. Donc ça, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Alors je sais qu'après, il y a peut-être moyen de colorer des blocs. Pour leur donner la sensation de faire un peu de déco. Mais ouais, j'ai un peu mal anticipé là-dessus. Donc ça, on verra après. On verra après. Quitte à mettre des dalles autour. Je me tâte. Pourquoi pas. Mais je verrai ça après. Donc pour l'instant, le voilà. Le fameux item. Donc le downstone en ville. Je voulais absolument le faire. Il n'y a pas d'interface. Si je fais clic droit, il ne se passe rien. Mais il y a des trucs super cool qu'on peut faire avec. Et c'est ça qui m'intéresse. Histoire d'être dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on va prendre par exemple une épée en or. Voilà. Et on va la désenchanter. Donc là, ça va être le moment de se boucher un petit peu les oreilles. Hop. Ah bah oui, forcément, c'est la nuit. Donc on va venir m'emmerder. Marre-toi ! Tu me donnes que de la rotaine flèche, espèce de vieillé Radass. Donc on va aller rapidement ici. Boucher les oreilles. Alors, je confirme. J'ai eu plusieurs commentaires à chaque fois là-dessus, etc. Mais non, ça ne fonctionne pas, les sound mufflers là-dessus. Et autre chose, quand vous allez là-dessus ici, je n'ai pas d'interface pour les upgrades. Contrairement à ici, où j'ai des upgrades où effectivement, je peux mettre des mufflings qui permettent de couper le son. Donc non, sur toute la partie éolienne, c'est sûr, certains nets ont l'a dans le cul. Bref, ici, on a récupéré un bouquin. Moi, ça me permet de récupérer du coup une Golden Sword. Très bien. Ce n'est pas le plus rentable du monde par contre. Il y a des calculs à faire avant de faire ce genre de choses. Mais ça peut être assez sympathique. Ah, quoique si ça revient en même, en fait. 2048 x 2, ça fait 4096. Ouh, ça fait gagner 4 IMC. Bon, le but, ce n'est pas de gagner des IMC. Je vous l'explique. Le but, c'est qu'il y a certains items qui sont usés, comme Iron Helmet. Donc par contre, la probabilité de celui-ci sera assez faible. Mais vous pouvez récupérer, en fait, et inverser le processus de ces armures. Comme si vous les, comment dirais-je, comme si vous les décrafter, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, une épée, c'est 2 gold. Et si tu la décraftes, si elle est full, tu es censé récupérer 2 gold. Si elle est un peu usée, tu peux récupérer 0. Donc, tu mets ton épée là-dessus. Et ensuite, Tinker Hammer ! Donc tu spammes comme un connard. Quand tu... Ah, voilà, tu spammes comme un gros cochon. Et tu récupères 2 gold nuggets ! Donc c'est plutôt cool. Encore une fois, je suis toujours un peu dans une optique... Je ne suis pas dans une optique IMC, en fait, si vous voulez. C'est ça la logique. Parce que si là, j'avais une épée avec une golden sword, il n'y a aucun intérêt à le transformer en gold hangout. Mais, vu que là, on est en train vraiment d'explorer un petit peu ce mode-là de manière approfondie. Bon, même si potentiellement, demain, je peux avoir besoin d'IMC. Et je vais farmer un petit peu pour avoir certains blocs, etc. Vous, si vous n'avez que ce bloc-là, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que vous avez, armure en fer, etc. Vous pouvez l'inverser, en fait, et récupérer les ressources qui sont dessus. Inversement, un autre truc qui est sympa. Je ne l'ai pas ici. Ouais, je n'ai pas d'exemple. Enfin, je ne peux pas le faire ici. Mais il y a un truc qui est vraiment, vraiment sympa. Vous prenez une Anvil Vanilla. Vous prenez une arme que vous avez qui est toute pourrie et qui est quasiment pétée. Et qui nécessite, par exemple, prenons l'exemple de ma Diamond Axe, qui nécessite, on dira... On peut peut-être faire le test, en fait. Il y avait du zombard. Il y avait du zombard. On va les pioncer, on va regarder. Alors, l'idéal, dans l'exemple, ce serait que ma axe ait besoin de plus qu'un seul diamant pour être réparé. Full, en tout cas. Ce serait l'exemple ultime. Perfect. Casse-toi. Voilà, barre-toi. Alors, oui, si, si. Un truc qui est quand même sympathique, avec ce que je vous ai montré. Ah, bah, j'ai une Anvil ici. Voilà. Et on avait dit, on va prendre un diamant. Oh, putain, j'ai entendu du bruit. Ah, je t'ai entendu, toi. Barre-toi. Bruit. 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 Et il est où l'araignée que j'ai entendu, là ? J'ai entendu une araignée. Oh, merci. Pouton futale, c'est quoi ? Lapis Lazuli Leggings. Bon, écoute, on range, voilà. J'ai entendu une araignée, mais je la vois pas. Pas grave. L'autre truc qui est sympa, avec l'Anvil qui est en dessous, donc la Downstone Anvil, c'est qu'il n'y a pas de durabilité, donc elle ne casse jamais. Première chose très intéressante. Et deuxième chose, on va essayer. Ah, regardez. Elle n'est pas full réparée, vous voyez. Donc, si je prends mon axe, ici, avec un diamant, non seulement ça va me coûter un level, mais en plus, elle ne sera pas full réparée, d'accord ? Maintenant, je vais vous montrer ça. Allons en bas, faisons-nous plaisir avec un petit spam auditif de notre Downstone Anvil. Où est-ce que t'es ? Hop là, yaïe. Elle est là. Et donc, ici, en gros, tu fais... Hop. Hop. Donc là, j'ai mon diamant, d'accord ? Et j'ai mon axe. Tu spammes comme un cochon. Quand tu veux Billy. Alors, c'est plus ou moins long, ça, c'est le seul truc qui est chiant. Ah, la voilà. Et regardez, full réparée, d'accord ? Non seulement elle est full réparée, mais j'ai cramé zéro level. Donc ça, par contre, c'est vraiment cool. Tu peux réparer tes items pépères sans cramer le moindre level et avec une économie de bâtard. Parce que si mon axe était quasiment pété, avec un seul diamant, tu la répares. Donc, c'est vraiment un bon item. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Puis bon, l'avantage, c'est que... On n'y arrive pas tout de suite comme ça, quoi. Il y a un peu de matos à mettre en place avant d'y arriver. Donc, je trouve que c'est assez équilibré. L'autre truc, maintenant, vous avez vu, c'est quand même chiant avec le Tinker Hammer de spammer comme un cochon. Et c'est pour ça que je vous avais parlé d'un truc... Il faudra qu'on fasse la prochaine fois où je ferai entre deux épisodes. Je le vois plus. Il est là, voilà. Automatic Hammer. Et donc, l'automatic Hammer, l'avantage, c'est qu'il remplace le Tinker Hammer. Et, par contre, il nécessite du Amber. Donc, on pourra le mettre ici avec un récepteur. On lui enverra du Amber. Et puis, lui, automatiquement, bam, il balancera le truc. Et l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas le spam de Tinker qui fera tac, 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 tac. En fait, ça sera one shot. Et ton arme, elle sera réparée ou elle sera échangée. Donc, c'est vraiment cool, je trouve, sur le principe. Bref. Écoutez, c'est pas trop mal. Je trouve qu'on a bien avancé sur le P d'aujourd'hui. Moi, je vais ranger un petit peu mon matos. Tac, tac, voilà. On est pas mal. Tiens, à la limite, ça, je vais déjà le mettre là-dedans. Comme ça, tout ce qui concerne Amber, je vais le mettre là-dedans. Donc, ouais, on est pas mal. On a bien avancé. On a pu se mettre en place un petit setup relativement sympa. On a du coup la Dawnstone qui était un item, enfin, qui est un item vraiment important. Il y a un autre truc important au niveau de la Dawnstone. Je vais vous dire, en fait, pourquoi j'en suis arrivé là. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, Archaïque Bricks. Il se trouve que les Archaïque Bricks, ce qui est vraiment relou, c'est que je suis obligé, en fait, de buter des golems pour en avoir. Je peux pas le crafter. Par contre, avec le Alchemy Recipe, c'est un truc qui me permet de cramer 2 de clé, 2 de Soul Send, et pour une brique, j'en fais 5. Donc, en fait, je multiplie par 5 l'item, ce qui est vraiment bien. Par contre, derrière, il me faut une Exchange Tablet. Et effectivement, dans l'Exchange Tablet, si vous regardez, il y a une Dawnstone Plate et il y a un Dawnstone Hangout. C'est pour ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui. C'est que déjà, cet item est pratique dans plusieurs choses. Mais là, typiquement, ce truc-là, il est assez crucial parce que depuis que je joue, j'ai que 25 Archaïque Bricks. Et c'est un peu la mission si je veux faire un petit peu de déco parce que vous avez vu que ça commence à être un petit peu l'anarchie tout ça. Allez, trêve de bavardage. Merci beaucoup, vous avez l'objectif en tête maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, tchoutchou les amis ! Sous-titrage ST' 501